Salut les riders, c'est Electron et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer les différentes façons de recharger une voiture. Donc là je suis à bord de la Zoé, nouveau modèle, batterie de 52 kWh et du coup quand je vais expliquer, je vais prendre pour exemple cette voiture. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous voulez charger tranquillement quasiment n'importe quelle voiture chez vous, c'est la brancher sur le secteur. Le secteur, nous, ici on appelle ça une prise domestique. La prise domestique est capable de délivrer 2,3 kWh et du coup pour recharger une Zoé comme celle-ci, il faudrait environ 30 heures. C'est un petit peu long, mais l'avantage c'est qu'on trouve des prises domestiques un petit peu partout. Si on veut monter en rapidité de charge, on peut aussi monter à la maison une prise green-up. C'est un peu le même principe, tout à l'heure la prise domestique de la maison est reliée à plusieurs autres prises. Là la green-up est toute seule, reliée directement au tableau avec sa propre alimentation, son propre disjoncteur et elle, elle donne la capacité de charge de 3,2 kWh. Du coup, une Zoé, ça se recharge à peu près en 22 heures. C'est encore un petit peu long, mais on peut encore descendre ce temps de charge si on monte à la maison une Wallbox. Alors l'inconvénient de la Wallbox, c'est que ça a un coût. La Wallbox, elle vaut environ 1000 euros. Ensuite, il faut la faire monter par un professionnel. Et là, vous avez carrément à la maison une boîte qui gère toute la charge de la voiture et qui est capable de charger en 7,4 kWh. Du coup, la charge de la voiture va se faire en environ 9 heures. Donc, recharger une voiture en une nuit, c'est carrément possible. Tous les matins, la voiture peut être à bloc, même si elle a été vidée dans la journée. Donc, c'est pratique, c'est un petit peu plus contraignant. Mais pour une utilisation de véhicules électriques intensifs tous les jours, c'est vraiment l'option à laquelle il faut réfléchir. Ensuite, on va passer à la borne de charge accélérée. Alors, c'est une espèce de Wallbox un petit peu amplifiée, plus puissante, qui est capable de charger de 7,4 kWh à 22 kWh. Et du coup, la charge va descendre de 9 à 3h30 selon les capacités de la machine, les capacités du véhicule et des prises qu'on va utiliser. Alors, ensuite, on a encore une autre option, c'est la charge au chargeur rapide. Chez Tesla, ils appellent ça les superchargeurs. Et là, il faut avoir l'option dans la voiture, par exemple sur la Zoé. C'est une option qui coûte 1 000 euros. Et par contre, en une heure, on peut recharger 80% de l'autonomie de la batterie. Ce qui peut être très pratique sur les longs trajets. Si vous avez décidé de rouler à la mode Tesla, de traverser la France, vous savez, vous prenez votre GPS, vous vérifiez un peu comment ça se passe. Et puis, vous vous branchez sur la route, une heure par-ci, une heure par-là. En général, les GPS donnent les indications du temps afin de maximiser le trajet. Et ça, c'est quand même une option très sympa. C'est tout nouveau chez Renault Zoé. Ça a été monté sur ces nouveaux modèles-là. La voiture que je suis en train de conduire n'en est pas équipée. D'ailleurs, dans la trappe à l'avant, il n'y a pas la prise. Mais c'est une option qui est au catalogue actuellement. Donc, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur le sujet. Je vais certainement implanter autour de moi les petites boxes et les petites prises. Comme ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Si j'ai deux minutes, je passerai un petit coup de téléphone ou deux électriciens pour savoir un petit peu les tarifs qu'ils demandent. Je sais par exemple que pour certains montages pour les professionnels, vous pouvez avoir une petite aide. Celle pour les particuliers, elle a été retirée. Mais voilà, j'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur le sujet, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. J'ai encore plein de petites vidéos à vous proposer, des essais sympas en tout genre. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite bon ride ! Sous-titrage ST' 501